Bienvenue au groupe scolaire Serinsalou Mbake d'Ale Nekdjam, situé à Djide Tiarouikau, Boutipou Bamba. Le groupe scolaire Serinsalou Mbake ouvre ses portes pour la rentrée scolaire 2022-2023. Pour une réussite académique, être une personnalité dans ce pays, bien vite s'inscrire au groupe scolaire Serinsalou Mbake. Vous aurez un enseignement de qualité, car nous avons de très bons résultats en entrant sixième. BFM et au bac, les niveaux sont répartis comme suit, élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 33 834 66 12 ou au 77 415 17 22. Vous pouvez nous envoyer un mail via zaldialo.com ou visiter notre page Facebook groupe scolaire Serinsalou Mbake. Engagé pour une éducation et une formation de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et la deuxième saison, en fait, on rentre plus à l'intérieur, dans l'intime de ces personnages, on découvre qui ils sont et pourquoi, à travers ces élections municipales, chacun va se évoluer, grandir à travers cette histoire. Écoutez, bon, c'est pas ma première série au Sénégal, puisque j'ai fait une autre série qui s'appelle C'est la vie, avec Marguerite Aboué. Quand moi, je suis arrivé au Sénégal, c'était en 2014. Sur la place de Dakar, il y a vraiment un vrai potentiel pour faire de très jolies séries. Et la preuve, c'est qu'on tournoira avec deux équipes en même temps et en cinq semaines. Donc, ça veut dire qu'il y a des talents ici et il faut les exploiter. Alors, cette saison est de six épisodes. La première était de huit. Celle-ci, on l'a un peu écrite dans une histoire plus ramassée parce qu'on la voulait plus mouvementée. qu'on avait un focus par épisode sur chacun des personnages principaux et que ça ne nécessitait pas de faire huit épisodes. Wara fait partie des séries de création originale qu'on trouve à la fois sur TV5Monde et sur d'autres chaînes. Au niveau du budget, je ne peux pas vous dire des chiffres parce que je ne suis qu'un producteur artistique. Au niveau du budget, nous sommes dans des budgets élevés par rapport aux séries moyennes qu'on trouve en Afrique, ça c'est sûr. On a une coproduction française aussi qui nous permet de ramener des financements. Parce que la série Wara défend les jeunes, mais aussi elle parle des femmes, de la place des femmes dans notre société. En essayant de mettre à la femme, de reléguer la femme au second plan, c'est justement ce que nous essayons de dénoncer ici. L'homme et la femme constituent la nation. Puisque ensemble, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan politique, intellectuel, à tous les niveaux, l'homme et la femme doivent aller ensemble. L'homme et la femme doivent constituer une seule personne. Il y a la petite Aïcha, dont je suis le professeur, qui va non seulement me pousser, parce que c'est son droit à elle de savoir ce que nous lui transmettons. C'est son droit à elle d'avoir cette connaissance, mais aussi c'est son droit à elle, comme toute personne, pas seulement parce qu'elle est femme, mais c'est son droit en tant que citoyen, de prétendre aussi au pouvoir et à la prise de décision. Pour plus de vidéos, d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Tchare et Info TV, appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.